Voici le guide complet des défis de la semaine 9 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec le fusil à pompe de combat. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous vendre juste ici sur le gameplay, à côté de plaisantes piazzas. A cet emplacement là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement le fusil à pompe de combat pour 300 lingots d'or. Donc bien entendu ce fusil à pompe, vous pouvez bien entendu le trouver posé au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Mais bon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à le chercher, je vous conseille de venir parler au personnage. Après il y en a d'autres de personnages qui en vendent, mais voilà, moi je vous ai présenté celui-là. Alors ensuite quand vous avez le fusil à pompe, ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer des adversaires avec. Vous allez devoir les éliminer, là je l'ai seulement mis KO, donc il faudra vraiment que je l'élimine juste après. Ce que vous pouvez faire c'est mettre KO un adversaire avec une arme, par exemple vous le mettez KO un adversaire avec n'importe quelle arme, et ensuite vous le finissez avec votre fusil à pompe de combat. Alors dernière information, normalement le défi fonctionne aussi contre des bots. Donc si vous en croisez, n'hésitez pas à essayer de réaliser votre défi avec. Et dès que vous aurez réussi à éliminer 5 adversaires avec le fusil à pompe de combat, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de survivre au joueur en tenant un médaillon. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir tuer les boss qui sont sur la map. Donc là par exemple il y a un boss qui était là, enfin qui est là. Normalement ce boss là il est à Brutal Bish Head, mais parfois il est en déplacement. Il y a un autre boss qui se trouve à Red Line Rig, bon là il n'y est pas non plus. Mais normalement il y en a un là, et il y en a un qui se trouve à Nitro Drop. Donc quand vous avez trouvé un boss, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement l'éliminer. Donc là je vais le chercher, normalement il ne doit pas être loin. Alors je l'ai trouvé, il a l'air bloqué contre un mur, donc tant mieux. Donc là ce que je vais faire c'est tout simplement l'éliminer. Et quand j'aurai réussi à l'éliminer, je vais pouvoir récupérer son médaillon. Donc là c'est ça le médaillon en question. Donc je récupère son médaillon, et maintenant ce que je vais devoir faire, c'est de rester en vie pendant que 30 autres joueurs meurent. Donc ça veut dire que soit je fais ma partie normale, ou soit je vais me cacher dans un bouillon jusqu'à temps que 30 joueurs meurent dans la map. Et dès que ce sera fait, là j'aurai terminé le défi, et je débloquerai les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de tempête. Donc pour réaliser ce défi c'est très très simple, vous avez juste à lancer une partie, et à survivre pendant que les cercles de tempête se rétrécissent. Donc soit vous faites votre partie normale, ou soit vous vous cachez pendant la partie pour survivre à un maximum de cercles de tempête. Et dès que vous aurez survécu à 15 tempêtes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire une émote à Brawler Battleground ou au Nitrodrome. Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, faire une émote, et ensuite aller à Nitrodrome et faire une émote. Donc dès que vous aurez fait une émote aux deux emplacements que je viens de vous montrer, voilà vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme dotée d'un montage sous canon. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. Soit vous cherchez une arme qui a justement un montage sous canon, par exemple celle-ci. L'arme que j'ai récupérée, donc c'est un pistolet mitrailleur. Et quand je fais L2 pour l'inspecter, on peut voir qu'il y a un montage sous canon qui est une poignée avant accélérante. Donc ça c'est une arme qui va me permettre de réaliser le défi. Ou alors si vous n'en avez pas trouvé pendant toute votre repartie, à partir de la troisième tempête, au début de la troisième tempête, vous avez des établis de modification qui vont apparaître sur la main. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement rentrer dans le bunker, et aller sur l'établi de modification, de choisir une arme, et de lui installer un montage sous canon. Donc c'est le troisième. Et là vous pouvez mettre n'importe quel montage sous canon, pour 75 lingots d'or. Et ensuite vous allez devoir trouver plusieurs adversaires pour leur infliger des dégâts. Alors normalement le défi devrait aussi fonctionner contre des bots, donc si vous en croisez, n'hésitez surtout pas à les éliminer pour voir si ça valide le défi. Sinon vous allez devoir trouver de réels joueurs, et faire un total de 1000 points de dégâts, avec une arme, avec un sous canon. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada